Je m'appelle Joseph Lemaire, je suis président de la société CERMETA qui produit des échangeurs gaz à condensation totalement en acier inoxydable. Nous avons créé cette société en 1993 et aujourd'hui nous exportons dans le monde entier, cette année par exemple, 2 200 000 échangeurs qui vont dans 2 200 000 chaudières à gaz. Nous sommes 800 personnes sur le site de Morlaix. Nous avons une activité de R&D très importante puisque l'évolution des besoins, la réduction souhaitée d'émissions polluantes nous a déjà conduit à développer des brûleurs à gaz performants dans la mesure où une chaudière à condensation par rapport à une chaudière traditionnelle à gaz atmosphérique, ce qu'on appelle à gaz atmosphérique, émet 30 % de CO2 en moins. Donc si vous voyez une chaudière traditionnelle qui émet 3 tonnes de CO2 par an en moyenne, choisir la condensation n'en émet que 2, une tonne de CO2 de moins. Ce qui nous a valu d'avoir le prix des inventeurs européens de l'année 2009 qui nous a été remis par la présidente de l'Institut européen des brevets. Donc c'était encourageant et c'était parce que justement nous contribuions à la réduction d'émissions polluantes à l'échelle de la planète. CERMETA est implanté et installé à Morlaix depuis donc 1993. Nous sommes 800 collaborateurs. Nous avions un projet d'expansion avant l'annonce de cette structure norme RE 2020 qui consistait à acheter un terrain attenant à notre installation actuelle, à la communauté d'agglomération du pays de Morlaix et puis un investissement d'agrandissement de l'usine de plus de 10 millions d'euros. Et là, nous avons pris la décision en attendant de voir les effets sur l'emploi de cette nouvelle norme qui donc va vers une réduction de l'usage du gaz, en tout cas en construction neuve, mais qui va induire une réduction du gaz également dans l'habitat existant. Et donc nous attendons de voir les effets de cette nouvelle norme sur notre développement, notre développement à Morlaix, bien sûr, et sur donc les effets de nos clients, aussi bien nos clients français qui produisent des appareils de chauffage avec nos échangeurs, que des clients européens qui en fait revendent en France une partie de leur production également. Et malheureusement, nous sommes extrêmement inquiets sur les effets donc déjà sur le moral des troupes, comme on dit, et puis également des effets sur nos recherches, c'est peut-être pas demain en France qu'il faut donc du coup continuer à se développer dans la stratégie de fabrication d'échangeurs marchands au gaz. Vous dire combien d'emplois que ça peut induire ? Là, on partait avec cet investissement que nous projetions sur la création de plus de 100 emplois très rapidement. Et là, avec la décision de ne plus investir, et puis si jamais nos ventes en France baissent de 10 à 15 %, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt une perte d'emplois non négligeable que nous allons subir, alors que nous sommes sur un bassin d'emplois qui est déjà très impacté par certaines sociétés qui vont fermer. Je parle de HOP, par exemple, l'aviation. Je parle de... On a déjà eu des abattoirs comme les abattoirs GAT qui ont fermé également, c'était 800 emplois en moins. Les abattoirs de Poulet, de Tilly à Guerlesquin, c'était aussi 600 emplois en moins. Bon, la BAI, les ferries qui, finalement, ne vont pas non plus croître tellement avec, d'une part, le Brexit. Et puis, voilà, des conséquences très inquiétantes sur l'emploi dans le bassin où nous sommes. L'avenir de Serbeta, avec la future norme qui va être publiée probablement en début d'année prochaine, mais dont on a déjà eu une idée de son contenu, nous conduit à innover de plus en plus vers des énergies de plus en plus vertes, sachant que le gaz naturel émet donc son CO2 proportionnel aux mètres cubes de gaz qui sont brûlés. Et puis, alors qu'en face, les solutions basées sur l'hydrogène émettent zéro polluant. L'hydrogène, quand vous faites l'électrolyse de l'eau pour obtenir de l'hydrogène, vous brûlez l'hydrogène et vous refaites de l'eau. Donc là, c'est un cercle extrêmement vertueux qui ne pollue pas, qui n'émet pas de particules fines, ceci dit, en passant, contrairement au bois, qui émet des particules fines, donc susceptibles de porter quand même préjudice à la santé des usagers, la santé des citoyens. Et donc, on travaille fortement. Il y a une équipe actuellement de plus de 100 personnes qui est branchée en R&D entre le bureau d'études, le laboratoire, les ateliers de prototypage sur la combustion de l'hydrogène. Aujourd'hui, nous maîtrisons des brûleurs qui fonctionnent dans nos échangeurs adaptés à la combustion d'hydrogène pur et demain, nous aurons des brûleurs à hydrogène pur extrêmement modulants, modulants comme la combustion du gaz naturel, où on arrive à faire des chaudières qui ont des échangeurs qui modulent dans des plages de modulation de 1 à 10, voire jusqu'à 1 à 20, donc pratiquement de l'extinction totale à 100 % de la puissance. On travaille pour avoir les mêmes avantages de modulation de la combustion de l'hydrogène pur, tout en sachant que la combustion de l'hydrogène pur est différente de la combustion du gaz naturel, puisque la vitesse de propagation de la flamme en brûleur à gaz naturel, c'est 38 cm secondes, alors que c'est 2,80 m à la seconde pour l'hydrogène. Donc, vous voyez la différence de vitesse de propagation de la flamme. C'est ça qui est à résoudre pour faire des brûleurs à hydrogène extrêmement performants, mais on y est presque. Sous-titrage Société Radio-Canada